Docteur Fersdorf, notre pédiatre préféré qui est dans les starting blocks pour répondre à vos questions. Parenthèse d'ailleurs, si vous voulez poser vos questions aux professeurs qu'on espère récupérer et aux pédiatres que vous adorez, vous avez les réseaux, vous allez sur Facebook et vous posez votre question sous le poste du jour, sous le direct, puisque nous sommes aussi diffusés en direct sur Facebook. Bonjour Arnaud ! Bonjour Agathe, bonjour Benjamin ! Bonjour Arnaud ! Alors Arnaud, depuis son cabinet à Strasbourg, Arnaud, est-ce qu'on peut faire déjà un point sur la situation ? On sait que vous êtes extrêmement touché dans l'Est, est-ce que vous pouvez nous dire si ça va mieux, moins bien, toujours pareil ? Alors mieux non, on est vraiment dans le noir là maintenant, dans le dark. Le sujet c'est vraiment d'avoir des respirateurs pour les adultes, je rappelle les adultes, parce que les enfants sont très très épargnés, heureusement, et je vois dans notre clinique, dans notre établissement hospitalier, où nous sommes le deuxième établissement dans le département, après le CHU, à admettre des patients COVID+. On a 17 l'hydréas qui sont tous occupés, et l'objectif c'est d'avoir un turnover avec les respirateurs pour faire en sorte que dès qu'on sent qu'un patient va un peu mieux, on va l'extuber et on va utiliser l'appareil pour un autre, et on va lui donner un appareil un peu plus léger, genre optiflo. Enfin, c'est compliqué, on est vraiment à flux tendu, on transfère dans d'autres régions de France, et ça c'est vraiment très bien organisé, vers l'Allemagne, vers le Luxembourg. Bon, voilà, donc on espère, on espère que le début des résultats du confinement vont commencer à se faire sentir dans les jours qui vont venir. Arnaud, il y a une question qui n'est pas marrante, mais on doit vous la poser parce que ça a inquiété beaucoup de monde. Le week-end dernier, un bébé est décédé à Chicago, dans l'Illinois, aux Etats-Unis, lié au coronavirus. Alors, le gouverneur de l'Illinois a dit qu'une enquête sera en cours pour être sûr que c'était bien la cause principale, était celle du coronavirus, mais est-ce qu'on peut faire un point, parce qu'on a reçu évidemment beaucoup de questions, de gens qui se disent, mais attendez, moi je croyais que les bébés ne pouvaient pas ne risquer rien, est-ce qu'on peut faire un point sur ce que l'on sait à l'heure actuelle pour les risques pour les tout-petits du coronavirus ? Alors, je vais commencer par des chiffres. On le sait, les petits-enfants sont extrêmement moins atteints que les adultes, mais ça n'empêche pas que ça peut arriver. Je vous donne juste un chiffre qui a été publié dans le Lancet Infectious Disease le 30 mars, donc c'est tout frais, qui montre que le taux de mortalité est estimé à 0,0016% pour les enfants de 0 à 9 ans et de 7,8% pour les patients de 80 ans et plus. Il n'y a pas photo. Le risque est extrêmement modéré chez les petits-enfants, mais il n'est pas nul. Et c'est ce qui s'est passé probablement dans l'Illinois. On aura un cas en France, ça arrivera, on aura aussi un bébé qui sera probablement, qui décédera et qui sera Covid+. Maintenant, il faut être très réservé parce qu'on ne sait pas toujours, au moment où un enfant qui décède, c'est pareil pour un adulte, s'il y a une éventuelle petite pathologie sous-jacente ou pas. Pour cela, il faut faire éventuellement une autopsie pour voir s'il n'a pas un petit problème cardiaque, une petite anomalie qui n'a pas forcément été dépistée. C'est compliqué. Arnaud, on a plein de questions sur le suivi des enfants en général. Je crois qu'on est tous un peu pareils. Je me mets dedans aussi les petits bobos que peuvent avoir nos enfants, une allergie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on peut continuer à appeler son pédiatre ? Est-ce qu'on peut continuer à aller voir son pédiatre ? Est-ce qu'on peut continuer à faire des vaccins ? Marie nous disait tout à l'heure sur Facebook, moi, j'ai un vaccin non obligatoire à faire. J'ai perdu la question, mais c'est la méningite. Est-ce que du coup, je le reporte ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, il faut à tout prix maintenir les rendez-vous pour les vaccins. Il ne faut pas prendre de retard là-dessus. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Il ne faudrait pas qu'un enfant prenne du retard, qu'après, il n'ait pas d'anticorps pour se protéger contre d'autres maladies. Donc, je rappelle aux parents, les rendez-vous avec le pédiatre pour les vaccins, pour le suivi du retour à domicile avec un petit bébé, parce que maintenant, nous sommes organisés pour faire rentrer les mamans très tôt des maternités. Hier, j'ai vu une maman, elle avait accouché l'avant-veille et elle est rentrée le lendemain chez elle. Il y a des cas où nous devons les voir un peu plus tôt. Donc, les cabinets de pédiatrie sont ouverts. Que les parents ne s'inquiètent pas, on ne met pas des rendez-vous tous les quarts d'heure. On espace les rendez-vous pour que les gens ne se rencontrent pas. On annule, bien entendu, les rendez-vous qui ne sont pas nécessaires. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre pédiatre par téléphone ou par mail. On fait aussi beaucoup de téléconsultations. Et puis, ce que je constate depuis le début du confinement, depuis 15 jours, c'est que franchement, pour les parents, ça leur fait du bien d'avoir une sortie qui est autorisée pour aller chez le pédiatre avec le papier. Allez-y tout seul, ne venez pas avec les deux parents. Et ça fait du bien pour la sortie. Et après, on rentre directement chez soi. Arnaud, il y a une question de Lydie, qui doit être une jeune maman. Elle ne précise pas l'âge de ses enfants, mais elle dit que les premiers jours, le confinement, c'est assez dur. Quel conseil vous donnez à vos patients, à vos petits patients qui vont bien, on va admettre qu'ils ne sont pas atteints par la maladie, pour tenir le coup psychologiquement ? C'est vrai que ce n'est pas simple. Alors moi, je le remarque en faisant des téléconsultations. Et c'est bien que la ministre Mme Schiappa va intervenir là-dessus après. Je remarque une différence entre maintenant, quand je fais les téléconsultations, et les téléconsultations que je faisais il y a 10 jours. Je constate et je ressens, parce qu'avec la téléconsultation, on rentre dans les familles. On a le papa, on a la maman, tout le monde est présent, on a un enfant, deux enfants, voire plus. Et je dois dire que je ressens, là depuis 48 heures, on a un peu plus de tension dans les familles et parfois dans les ménages. Je le vois dans la manière dont les parents répondent, ils s'interrompent l'un l'autre, attends, ce n'est pas comme ça. On sent qu'il y a une tension qui monte, qui est environnante, et avec des petits-enfants, ce n'est pas simple. Alors le conseil que je peux donner, très simple, bien sûr, on organise, on fait des jeux, on fait plein de choses, on n'est plus permissif sur les écrans, il ne faut pas hésiter, c'est une période particulière, donc ce n'est pas grave si on fait un peu plus d'écrans, le Skype pour communiquer avec les familles, faire des Instagram à plusieurs ou des Messenger, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à sortir et faire le tour de la télévision. C'est une alerte que je lance, parce que je remarque, il y a beaucoup de parents qui n'osent pas sortir pour faire le tour du pâté de maison avec leur enfant, de peur d'être jugés par leurs voisins. C'est terrible de voir ça. Sortez, ne tenez pas compte du jugement de vos voisins, faites le tour du pâté de maison, évitez de rencontrer, bien sûr, quelqu'un dans la cage d'escalier ou dehors, ou sur le trottoir. On a le droit. Mais bien sûr, on a le droit. Mais les gens ont le droit, mais ils n'osent pas le faire parce qu'ils voient que les gens les observent derrière leur volet et leur fenêtre. Surtout, ne tombez pas dans cette psychose, sortez, vous avez le droit de le faire, ça ne pourra vous faire que du bien. Merci beaucoup, docteur Fersdorf, merci de nous accompagner chaque matin, d'accompagner tous nos téléspectateurs avec vos précieux conseils.